Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'hébergement et de nom de domaine. Alors, nous prendrons un exemple pour acheter un hébergement chez un hébergeur, en l'occurrence chez OVH. Prendre un hébergement. Donc je vais demander à commander un hébergement. Si je commande un hébergement, il me demande par rapport à quel nom de domaine je souhaite commander l'hébergement. Donc là je vais taper lehost.bzh. Il fait une recherche en cours et me dit que le nom de domaine est disponible. Et il me dit en dessous, je vois que d'autres noms de domaine ne sont pas disponibles et d'autres sont disponibles. Il me voit par exemple que lehost.bzh est disponible, donc je pourrais aussi l'acheter. Je pourrais cocher les cases et les rajouter à mon panier. Je vois par contre que lehost.com est indisponible ainsi que lehost.fr, les deux sont indisponibles. Normal, ils sont en possession, donc je ne peux pas me racheter. Je pourrais éventuellement me céder à moi-même les sites, mais je ne peux pas dans ce cas-là acheter. Donc éventuellement, ils peuvent être transférables, comme lehost.net qui est ici. C'est-à-dire que le site est accessible, mais on peut le transférer si jamais on souhaite l'acheter. Donc il faudra simplement négocier avec les personnes qui n'ont pas mis de blocage pour le transfert. Et donc on pourra éventuellement le racheter sans aucun problème. Et après, il y a d'autres sites, d'autres extensions qui sont là, qui sont intéressantes ou pas d'acheter, comme le .eu par exemple, par rapport à ça. Donc vous avez un certain nombre de choses qui sont disponibles ici. Je ne vais pas racheter d'un nom de domaine simplement par rapport à ça, mais dans tous les cas, c'est le nom de domaine principal qui va être coché là. Et vous pouvez cocher d'autres domaines que vous allez acquérir. Bien évidemment, je répète, 17 euros globalement, mais par la suite, ce sera 40 euros que je vais devoir dépenser pour ce nom de domaine. Donc je clique sur continuer. À ce moment-là, il va me dire qu'est-ce que je veux par rapport à ça. Donc pareil, toujours, OVH essaie de me proposer des services gold. Je pourrais à tout moment m'orienter vers ces services-là dans mon hébergement. On verra dans une vidéo complémentaire comment gérer son espace OVH, que l'on peut changer ces choses-là si on en a besoin. Donc ici, on a la possibilité, pareil, de pouvoir booster son DNS. Alors pour l'instant, notre projet, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Donc ce n'est pas forcément la peine d'acheter ces solutions-là. On pourra le voir par la suite. Il y a ici protéger mes domaines. On peut prendre, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Donc on va pouvoir prendre ça par rapport à ça. C'est juste pour protéger votre nom de domaine. Donc si on continue, on va avoir de nouvelles possibilités qui me sont offertes ici. Il me dit, ben voilà, c'est le nom de domaine perso que j'ai choisi. Si j'avais pris le nom de domaine, j'aurais eu la possibilité de choisir éventuellement, à choisir soit du perso, soit autre chose. D'accord ? Il me prévient par rapport aux possibilités qui sont offertes là. Je vois que j'ai la possibilité de prendre un CDN ou pas et que je n'ai pas forcément pris ici. Je vois aussi que j'ai la possibilité de prendre un certificat LatinScript qui est par défaut, qui est donc un certificat gratuit, mais je veux aussi la possibilité de prendre d'autres certificats ici. Et j'ai surtout la possibilité de dire, ben voilà, je veux installer un module. Alors, pourquoi installer un module ? Donc je peux dire, ben je vais installer un module, pourquoi pas WordPress. mais on verra par la suite qu'on peut basculer sur un module Joomla, Pressashop, Drupal ou autre, en fonction des contraintes qu'il y a. Là, vous avez juste à dévalider et le module est installé. Donc ce qui vous permet éventuellement de pouvoir tester un environnement rapidement, facilement, sans avoir besoin de l'installer en propre. D'accord ? Parce qu'on verra qu'on peut installer ça aussi sur son ordinateur personnel. On verra avec des serveurs personnels sur ordinateur personnel. mais c'est plus facile de le faire, vous avez juste qu'à cocher ici. Si ça vous permet de le faire, vous pouvez aussi, bien évidemment, faire ce même chose en allant sur les sites comme wordpress.com ou sur joomla.com qui se transforme en launch.joomla.org. Donc ici, on va prendre du WordPress en sachant que les vidéos seront faites, bien évidemment, sur les deux plateformes. Donc je demande ici à continuer. Il me dit, est-ce que je veux profiter gratuitement d'un stand-off ? Ici, il me propose Office 365 Business. C'est-à-dire, c'est le pack Office 365 qui contient Word, Excel, etc. Alors l'avantage par rapport à une offre boîte, c'est qu'il contient des fonctionnalités complémentaires qui n'existent pas encore des fonctions boîte. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un paiement au mois. Donc vous devez tous les mois payer. Et si vous arrêtez de payer, vous n'avez plus le produit qui est disponible. Le produit est non seulement en ligne, pour pouvoir travailler en ligne, c'est relativement pratique, mais aussi installable sur votre ordinateur perso. Mais ça, on ne prendra pas, on n'en a pas besoin. Ou on l'a fait par d'autres biais. Ici, vous avez aussi du cloud. Exchange 2016, on en a déjà parlé. Et SharePoint 2016, qui sont les services proposés par OVH pour un coût pas forcément exorbitant. Mais si on rajoute des utilisateurs, ça peut arriver à faire un peu de coût. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de gérer mon serveur en interne. Surtout si ça ne m'amuse pas trop de gérer mon serveur. Ou si je n'ai pas de compétences. Et bien, c'est quand même une bonne chose de ne pas le faire. Donc là, on ne va rien prendre par rapport à ça. Et on demande à continuer. Donc, il me fait un rappel. Il me dit, voilà, vous allez devoir payer 38 mois. OK. Il me dit que la création du BZH, c'est 39 euros. Et qu'il me fait une promotion, une remise de 23 euros. Donc, ce qui fait que l'état n'est donc que de 16 euros. Donc, c'est intéressant. J'arrive ici au total. L'abonnement, création, etc. Je vois qu'au total, j'ai donc un coût de 52 euros. Et un coût ici de 63 euros TTC. Donc, je vais pouvoir lui demander de continuer. Et maintenant, il me dit, qui suis-je ? Alors, je ne vais pas forcément montrer les codes. Ici, donc, je dis, ben non, je n'ai pas d'identifiant encore chez OEH. Je ne suis pas client. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur créer un compte. Tout à l'heure, vous avez pu voir, enfin, j'ai caché, mais dans la vidéo. Mais on peut gérer plusieurs comptes de différents clients. Si jamais vous êtes un professionnel et que vous créez du site, même que vous vous lancez dans la création de site, j'ai informé plusieurs personnes là-dessus. Dans ce cas-là, pensez aussi que le client doit être propriétaire de son domaine et éventuellement de son hébergement. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Et on verra par la suite que vous pouvez très bien être le contact technique par rapport à ça. Alors, ici, on va taper France. Ok. Donc, OEH France. Le type de pays de résidence. Type de compte. Qu'est-ce que l'on est ? Est-ce qu'on est une administration, une association, une entreprise en particulier ? Bon, ici, je veux dire que je suis un particulier par rapport à ça puisque les hostes informatiques liant déjà son domaine et son compte sur OEH. Donc, ici, je vais taper mon identifiant. Je m'appelle Philippe et hoste. Je vais générer un mot de passe. Alors, ce mot de passe que je vais générer, je vais pouvoir le taper. Je changerai par la suite, donc ça n'a pas d'importance. J'espère que je vais retaper le même. Voilà, il a l'air content. Je vais mettre un email ici. Alors, je vais prendre comme email un email existant. Si vous avez plusieurs emails, essayez d'éviter un email qui soit associé à un fournisseur d'accès à Internet parce que beaucoup de fournisseurs d'accès à Internet, quand vous rompez le contrat, quand vous changez de fournisseur, dans ce cas-là, souvent, les comptes mail sont supprimés. Pour les comptes professionnels, souvent, ça peut durer plus longtemps, mais préférez systématiquement prendre un compte qui soit toujours un compte qui ne parte pas. De type compte associé à un service comme LaPost, Gmail ou autre type de ce type, Outlook, etc. Donc, quand je dis Outlook, on va confondre avec l'Outlook qu'on a vu précédemment. C'est Outlook.com, bien sûr, dont je parle. Ici, donc, je vais donner un nom de domaine. Voilà, bon, j'ai fait quelques fautes, donc on va corriger. Ah, il me dit, un compte existe déjà. Donc, ici, je vais dire, on va créer un autre compte. Voilà, sur un compte mail peut-être, je vais mettre un autre compte email de secours. Alors, l'email de secours va me permettre de pouvoir avoir des emails en contrepartie par rapport à ça. C'est-à-dire que si jamais mon email est supprimé, ou n'existe plus, ou ne reçoit plus l'email, je vais mettre, alors, si possible, ne mettez pas chez le même. C'est-à-dire, vous avez déjà mis un compte Gmail, prenez un compte LaPost ou Outlook. Si vous avez mis un compte Outlook, prenez un compte LaPost ou Gmail. Enfin, essayez de trouver des choses différentes, de façon à ce que, si jamais il y a un problème avec un de vos comptes de courrier, que vous puissiez vous rapatrier sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au VH, je vous envoie de l'information quand vous allez arriver à expiration de votre hébergement. Donc, si jamais votre compte n'est pas là, et que vous avez oublié que ça arrive à l'anniversaire de votre hébergement, si vous ne recevez plus les mails, c'est arrivé déjà plusieurs fois, où les comptes sont supprimés. Si vous avez une sauvegarde, éventuellement, vous pouvez la réinstaller, mais si vous n'avez pas de sauvegarde, une fois que c'est supprimé, c'est supprimé. Si vous n'avez pas de sauvegarde trop tard. Donc, j'ai marqué mon adresse. Le code postal 29.170. Et la ville. Fouais non, l'aigle est non. Je vais mettre un téléphone. Alors, normalement, il n'y a pas, puisque c'est un téléphone. 82, pardon. OK. Une date de naissance facultative. Donc, je vais pas mettre. Un sexe facultatif. Une ville de naissance facultative. Donc, j'accède des conditions d'utilisation. Et j'accède de recevoir concernant l'information OVH. Je vais pas le cocher. Je suis déjà inscrit plusieurs fois chez OVH. Donc, ça suffit. Heureusement que Outlook fait du tri là-dedans. Et me supprime tous les doublons pour ne pas avoir de problème. Donc, je vais pouvoir dire. OK. Je crée mon compte. Donc, j'enregistre ou pas. Ça n'a pas d'importance. Et il va me dire ici. Donc, voilà. J'ai mon identifiant qui est là. Alors, j'affiche pas. Mais mon identifiant, il y a plusieurs chiffres derrière. Donc, j'ai un identifiant avec un grand nombre de chiffres. Ça veut dire que, globalement, je n'arrive pas à lire si c'est des millions. Mais apparemment, dans les LP, je suis dans les 8 millionièmes et quelques de clients par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup de clients LP. Pour mon compte Léos Aromatique, j'ai créé il y a quelques temps. Puisque je n'ai qu'un chiffre dans mon compte. Alors, ici, le mot de passe. Il faut que je m'en souvienne. Donc, j'ai dû mettre un mot de passe comme ça. Est-ce que je vais pouvoir me connecter ? Donc, je me connecte ici. Sur mon interface. Par rapport à ça. Donc, je vais enregistrer comme ça. Moi, je serai ça. Il me fait un rappel par rapport à ma facture. Je vérifie bien que le montant est toujours de 63 euros et quelques. Je vais continuer. Par rapport à ça. Donc, vous pouvez suivre ici sur le checkout. Donc, sur la ligne de commande. Vous pouvez voir tout à fait où on en est par rapport à ça. Il nous reste l'étape 5 de configuration. L'étape 6 de contrat et de paiement par la suite. Donc, ici, il me dit. Voilà. Alors, vous, le propriétaire, c'est vous. C'est vous, donc, les hosts, Philippe. OK. Vous avez aussi l'administrateur. C'est vous, Philippe. Et le technique. Éventuellement, on peut rajouter d'autres techniques. Si jamais vous étiez à ce sujet à un client, et vous mettez le technique par rapport au client. Bon. Ici, on ne va pas le faire par défaut. Ça n'a pas d'importance. Ici, il nous dit que le serveur DNS, c'est le serveur DNS par défaut. C'est-à-dire que je n'ai strictement rien à faire. OVH va se charger tout seul de pouvoir faire en sorte que, quand mon nom sera créé, etc., que tout fonctionne sans que j'ai rien à faire. Si jamais vous voulez rajouter un autre domaine, etc., on verra par la suite, dans l'hébergement VH, comment on peut faire. Ou pour créer des sous-domaines, ou pour créer tout ce que vous voulez, etc. Mais, par défaut, si vous ne voulez pas vous occuper de la technique, il n'y a strictement rien à faire. C'est-à-dire que c'est quand même relativement simple. Donc là, je peux cliquer sur Continuer. Il me dit, voilà le contrat par rapport à ça. Donc, je suis obligé de cocher la case, j'accepte le fait que ce soit un contrat, donc que je n'ai pas la possibilité de me rétracter. Puisque, normalement, la clause Scrivener fait que j'ai 14 jours pour me rétracter. Mais là, comme j'aurais consommé le bien, je ne pourrais pas me rétracter. J'ai pris connaissance, j'ai tout lu, tout compris, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais, je vous encourage quand même à le lire. Moi, j'ai déjà lu préalablement, ces trucs-là. Relisez-les, donc il y a un certain nombre de choses qui ont dû changer encore en plus par rapport aux choses liées à un GPD. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Continuer. La touche Continuer ne sera disponible, bien évidemment, que quand vous aurez coché les deux cases ici. Et donc, on va pouvoir payer maintenant. Non. Alors, pour payer, je dis qu'il n'y a aucun moyen de paiement qui est affiché. Donc, si je clique sur Continuer, je ne peux pas. Donc, il faudra que je demande à créer un moyen de paiement. Alors, je vais créer un moyen de paiement qui soit éventuellement une carte bancaire. Alors, je peux créer un compte bancaire. L'avantage du compte bancaire, c'est qu'il n'y aura pas d'expiration comme par rapport à la carte bancaire. L'avantage de la carte bancaire, c'est qu'il n'y a pas d'expiration. C'est-à-dire que si jamais ça ne m'intéresse plus, même si j'oublie à un moment donné de dire au VH de arrêter de prélever, quand la carte bancaire sera expirée, au VH ne pourra pas prélever. Et donc, l'hébergement s'arrêtera au terme de ce qui aura déjà été payé, mais ça ne pourra pas aller plus loin. Alors que sinon, tant que mon compte bancaire est actif, ça peut le faire, je serai débité. Pareil pour un compte Paypal, tant que c'est actif, et tant que vous rajoutez une carte, ça peut marcher. Donc ici, je vais prendre une carte bancaire, mais pour vous, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Bien évidemment, je vais pouvoir cacher les informations relatives à cette carte bancaire. Donc, alors, ma carte bancaire entreprise, on va avoir ça. Ok, et je vais demander à enregistrer ma carte bancaire. Donc, il me prévient qu'il y a un code de sécurité qui va être m'envoyé sur mon téléphone. Le code est arrivé. Je vais donc récupérer le code secret de ma banque. Et il me dit que ce code secret, c'est 6. Si je ne me suis pas trompé en validant, il va me dire que c'est bon. J'attends donc le paiement. Alors là, c'est juste pour associer une carte. Ensuite, je pourrais payer avec autre chose. Alors, pourquoi associer une carte ? C'est récent. Avant, OVH ne le faisait pas. Maintenant, on est quasiment obligé d'associer une carte tout le temps. Ou un mode de paiement. De toute façon, ce qu'il puisse prélever, si bien qu'il n'y a pas de problème, si jamais vous oubliez de payer OVH parce que vous avez perdu vos mails, etc. Dans ce cas-là, au moins, le prélèvement sera fait. Vous continuerez à avoir le service. Simplement, si vous n'avez plus besoin de service, il y a une fonctionnalité dans l'administration d'OVH qui permettra de pouvoir couper OVH. Donc, le bon de commande est prêt. Et maintenant, je n'ai plus qu'à payer par carte bancaire. Donc, je peux dire... J'en ai deux, mais c'est la même. Donc, je peux dire payer. Il me propose un CAPTCHA. Donc, je vais essayer de ne pas faire de fautes sur les CAPTCHA. Et je dis, je confirme. Voilà. Transaction enregistrée. Donc, j'ai le bon de commande, le montant, etc. qui sont là. Par rapport à ça. Donc, maintenant, ma transaction est faite. Je vais recevoir un certain domaine. Et je vais pouvoir aller gérer ça dans mon espace OVH. Mais comme il faut quelque temps pour OVH, le temps de traiter tout ça, je vais attendre tranquillement que ce soit fait. Et nous reprendrons la suite de la vidéo sur la gestion de mon environnement OVH dans une vidéo ultérieure. Sur ce, bonne fin de journée. Et à plus tard.